Hello Elsa ! C'était Edith ! On est très en forme comme vous pouvez le constater et nous sommes de retour Oui et en fait on est boosté parce qu'on a déjà tourné une première vidéo qu'on vous mettra en barre d'infos comme d'habitude et on vous la mettra aussi vous savez en fin de vidéo comme ça vous pourrez switcher et nous sommes là pour un swap de Noël et pas n'importe quel puisque c'est un swap idées cadeaux petit budget tout le swap que vous allez voir a été fait avec 50 euros donc plein de petites idées cadeaux à peu près 10 euros pour faire plaisir à vos proches si vous manquez un peu d'inspiration pour vous donner des idées pour nous donner des idées aussi peut-être pour se faire plaisir c'est ça voilà ton cadeau il est beau ton sac toi aussi c'est dans le thème ma bichette d'amour donc on a un joli sac puré c'est lourd je ne sais pas ce qu'elle a dit dedans mais avec des candy canes il y a la petite carte là-dessus et il y a une petite carte avec un sucre d'âge on est dans le thème si vous avez vu la première vidéo c'est ça alors oh c'est trop mignon regardez joyeux noël ma biche un peu en avance oui c'est vrai des petits cadeaux qui j'espère te plairont mais c'est jamais trop tôt pour faire noël c'est vrai ce sont parfois de petites attentions qui apportent le plus de joie comme le porte-clés aristochat tu te souviens on vous avait raconté cette histoire c'est vrai merci d'être dans ma vie pour rire comme des baleines mais aussi pour les moments de doute je te souhaite vraiment une année 2019 pleine de bonheur, de réussite et de moi bah oui pleine de tôt voilà je ne vais pas te lâcher et bien moi non plus ça tombe bien joyeux noël, bonne année et plein de fruits ensemble oh je t'aime c'était l'instant qui fait menu du swap mais mon dieu mais t'as mis plein de trucs ouais mais tu vas voir alors 1 offrir du verre qui dure ? je sais pas je sais pas je sais pas entre parenthèses et utile oui oh trop bien c'est une aloe j'adore l'aloe l'aloe c'est la vie c'est utile c'est vrai mais est-ce que est-ce qu'on la garde en déco ou est-ce qu'on l'utilise ? les deux tu peux la garder et tu coupes des bouts et vous savez avec le gel d'aloe il faut juste enlever la peau tu peux même congeler je crois le gel d'aloe et voilà je me suis dit c'est vrai on n'offre jamais de plantes c'est vrai alors c'est pas la plus noélique entendons bien mais j'ai pensé aussi du fait que tu te sers beaucoup de l'aloe et que t'as pas plus pur que l'aloe d'aloe c'est clair trop bonne idée donc c'est un soin et une plante t'as compris ? 2. on en a toujours besoin barré envie ouais non il est trop mignon c'est un mug bonhomme de neige avec un chapeau non mais c'est trop mignon j'adore dedans le nana du petit c'est le thé infusion de Noël de la margallique trop bien c'est petit taffier tu aimes trop non mais elle est trop mignonne cette taffier on est d'accord tu peux me la péter sur l'instagram puis le chapeau quoi pour garder au chaud tu vois ouais non elle est trop jolie il est trop chou il vient de chez Flying Tiger il y a plein de trucs trop mignons pour Noël trop trop beau et ça c'est toujours on en a plein on le sait des bugs mais voilà en général ça plait mais tu sais celle que tu m'avais offerte dans un soit de Noël je ne sais plus c'est un soit si peut-être je l'utilise tout le temps je l'aime trop merci de rien 3 pour accompagner les nuits de décembre oui qu'est-ce que c'est serait-ce une bougie c'est possible oh douceur de Noël c'est une bougie de charou j'adore les bougies de charou c'est des bougies qui sont pas toxiques et alors je crois ça doit sentir clémentine et marron si on sent alors j'ai le dé très 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 bouché donc malheureusement je sens pas mais du coup mais elle sent vraiment bon moi je vous le dis ça me fera parce qu'en plus on parlait du fait qu'en vieillissant on aimait de plus en plus les marrons et donc dedans t'as vraiment le côté frais piquant un peu de la clémentine et doux un peu du marron voilà trop bien franchement les bougies de charou si vous cherchez des jolies bougies fabrication française et avec des bonnes choses à l'intérieur trop trop bien c'est toujours une bonne idée cadeau les bougies en général ça fait toujours plaisir c'est vrai voilà 4 préparer le renouveau de la nouvelle année oui oui madame parce que c'est la fin de l'année c'est la fin de l'année c'est la fin de l'année allez allez lancer alors serait-ce un cahier un planeur quelque chose pour s'organiser ou pour écrire maybe alors disait je l'avais pas fait encore c'est vrai yoga test quiz coaching je vous lis tous les mots qu'il y a sur le cahier je t'entends mais c'est pas ça que j'aime bien petits exercices de lâcher prise détachement confiance et sérénité alors ça c'est une trop belle idée et tu les connais ces cahiers là et ben pas du tout c'est des Larousse je les connaissais pas non plus les ateliers du bien-être c'est Larousse qui fait ça et là c'est Hélène Monet qui a écrit celui-ci très joli à l'intérieur il y a plein de petites illustrations tout ça je rajouterais non que les petits cahiers comme ça c'est des choses qui sont faciles à faire on peut les avoir dans le train on peut faire une page par jour avant de dormir enfin voilà je trouve que c'est hyper ludique et très très bonne idée 5 indispensable inratable mais B mais personnalisé oui c'est un peu à la mormoie j'ai aucune idée alors là ça se vit toujours à la mormoie pas sûr ah oula qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? je vois pas j'ai essayé hein aaaah c'est des chocolats aaaah le cadeau à double A je sais c'est des chocolats Disney j'ai mis perso enfin indispensable les chocolats pour Noël Arata parce que ça marche toujours et j'ai mis personnalisé parce que c'est Disney voilà ils sont trop beaux j'aime trop hii tu veux goûter ? non c'était chocolat vous savez pourquoi je dis ça si vous avez regardé la première vidéo bon ils sont fermés alors je vais les laisser tranquilles jusqu'à la maison 6 pour un moment un bonbon pour un bonbon cocooning on dirait qu'il se plonge dans le sac alors je fais ça sur tous lesquels on dirait un un jeu de cartes ou un truc pas du tout mais cocooning le jeu de cartes allez on se fait une belote oui c'est vrai non c'est vrai non j'ai su un peu mais j'ai tout oublié j'adore la belote c'est pas très difficile oui j'imagine bien moi je joue beaucoup au tarot ah bah ça je ne fais pas jouer par contre ça prendra le jeu de cartes un soir de pluie ça à la bougie oui c'est des étoiles qu'est-ce que c'est j'aime trop je ne sais pas ce que c'est mais j'ai vu que ça venait de Zoéla Beauty alors qu'est-ce que c'est des petits beurres de karité ah c'est des fondants pour le bain c'est trop cool il y a trop longtemps en plus que je n'ai pas eu de produits Zoéla ça me fait trop plaisir tu as trouvé ça où ? film unique ah oui c'est vrai ils ont plein de produits Zoéla c'est vrai et ils font Thalia Beurre aussi Thalia oui sa copine c'est ça j'aime trop franchement les produits Zoéla j'en achetais beaucoup quand j'étais en Angleterre et ils sont trop bien j'aime trop j'aime beaucoup aussi j'avais fait une rasia je me souviens je crois la première fois que j'étais allée à Londres j'ai acheté plein de trucs tu m'étonnes merci des petits trucs pour le bain si vous savez que la personne a une baignoire et qu'elle aime les bains et même les garçons oui oui ah chérie il te pique des trucs bah oui le bain il aime bien les bains lush alors ils n'ont jamais l'idée de se faire un premier bain tout seul non c'est vrai mais il faut qu'ils savent 7 une découverte elle a l'air canon je replonge une découverte elle a l'air canon peut-être une palette ou un truc peut-être ouh Fall in Love 2 et c'est une palette Barry M ouh avec de belles couleurs alors attendez tiens papier ça se glisse non ? et voilà la palette elle est trop belle et en fait c'est hyper joli parce qu'il y a 5 couleurs et à chaque fois on a la version mat et la version irisé et c'est vraiment des couleurs d'automne donc canon encore une fois quand je vivais en Angleterre j'achetais pas mal de produits ouais je me suis demandé mais j'ai jamais testé les palettes ah bah écoute bah c'est pareil sur Filunique c'est beau moi je connaissais pas cette marque j'avais l'occasion d'avoir un vernis il y a longtemps que j'adorais et quand j'ai vu les couleurs j'ai regardé des revues apparemment qui disaient qu'elles étaient vraiment bien j'ai jamais eu l'occasion de mettre les doigts dedans quoi donc voilà mais les couleurs m'avaient l'air cool je vais pas mettre les doigts dedans parce que je vous ferai probablement un article dédié sur le blog parce que j'ai jamais fait d'article sur enfin je vous avais fait d'article sur les pinceaux barrièmes qui sont très bien que j'ai donné à ma maman depuis mais je vous ferai un article et du coup je préserve pour faire des jolies photos mais ça a l'air plus que sympathique très bonne idée bon les palettes quand on est intéressé par la beauté oui bah oui et puis voilà c'est pour montrer qu'on peut en trouver sans elle est à une dizaine d'euros cette palette donc voilà il y a plein de marques il y a NYX il y a Sleek qui fait aussi des super trucs un petit peu plus cher mais pas tant que ça il y a Zoéva il y a plein de marques qui sont quand même hyper abordables quand on a envie de faire plaisir à une beauty addict ou simplement quelqu'un qui a bien de make up voilà on n'est pas obligé de mettre 70 euros dans la dernière palette je sais pas quoi il y a de quoi oui surtout que le rapport qualité prix parfois est aussi bien sur les marques comme NYX donc oui très bonne idée 8, 9 et 10 bonus bonus qu'est-ce que c'est 8, 9 et 10 qu'est-ce que c'est que ça tu vas voir est-ce que c'est un truc très maison oui et non un petit peu mais principalement non un papier oui alors là je suis circonspect qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que non j'ai essayé de vous lire mais en fait j'arrive pas à lire ça te fait penser attends je monte parce qu'elle comprend pas mais peut-être que vous vous allez comprendre à quoi ça vous fait penser ça là c'est des trucs à gratter mais oui c'est trop cool c'est Emma qui fait ça des petites cartes on écrit et on colle le bidule à gratter par dessus je trouve que c'est chouette donc quand je vais gratter il y aura des trucs que toi t'as écrit bah gratte donc tu verras bien mais c'est génial non mais je sais pas vous mais moi gratter c'est ma passion non mais gratter les jeux la fin gratter les gens c'est pas bien de gratter des jeux enfin de gratter les gens non mais ne dépensez pas vos sous dans l'achat de jeux comme ça mais c'est vrai que le plaisir de gratter moi j'aime bien quand dans les magazines il faut gratter bah écoute je gratte donc il y a trois petites cartes à gratter bon pour un pin c'est Disney mais c'est trop mignon mais c'est trop maliné de faire ça bah ouais je trouve aussi parce que je gratte jusqu'au bout vous m'excuserez elle gratte toute la forme c'est trop chouette regardez enfin vous ne voyez rien mais là trop bien et du coup vous pouvez même mettre un petit mot au dos pour la personne et après vous mettez le cadeau mais c'est trop bonne idée et c'est Emma qui fait ça ouais c'est trop chou c'est dans leur collection constellation un peu deuxième cache je gratte je gratte je trouve que l'idée des bons pour ça peut être sympa avec un petit chocolat un petit truc comme ça à côté et puis voilà pour passer un moment ensemble parce que c'est sympa aussi d'offrir des moments mais ne faites pas comme Joey dans Friends un bon pour venir d'amour avec Joey oui bon j'aurais plutôt le faire bon bon pour un petit time alors ça on aime toujours je vous remontre pas mais c'est trop fête et puis ça vous pouvez le glisser simplement avec une petite carte l'envoyer à quelqu'un lui faire un petit plaisir et puis ça permet aussi de gratter de pas tout dépenser pour Noël en même temps tu peux offrir un truc que tu feras plus tard parce que bon parfois c'est compliqué au mois de Noël je suis content j'ai gratte c'était quoi ce que t'as préféré et gratte et le troisième c'est bon pour un resto italien est-ce que je veux rester comme ça ? ah pardon parce que les restos italien c'est la bonne passion ouais on va au resto ouais quoi ? italien c'est ça trop belle idée cette chose là mais mais c'est hors budget là du coup ah mais ça compte pas c'est juste des papiers c'est un peu triché oui d'accord très bien sinon t'as réussi à respecter le budget ouais moi j'ai réussi B parce que j'ai eu des promos ah oui genre le McFriday des trucs moi aussi il y avait quelques trucs qui étaient moins chers que ce que ça aurait dû mais après c'est aussi le jeu enfin je sais que essayer de trouver de mon plan ou pas exactement voilà c'est fini c'est fini ça t'a plu oui c'était trop bien qu'est-ce que t'as préféré le truc à gratter à pas gratter non je rigole franchement j'aime tout mais je crois que non mais il est trop mignon parce qu'il est vraiment trop mignon j'ai limite envie de l'apprendre pour l'école comme ça je la enfin je pense que les élèves vont plus écouter du tout ce que je vais dire avec la table sur le bureau surtout que je bois en cours enfin j'ai toujours mon café ça je pense que c'est une vanille de l'Angleterre aussi donc je pense que la crédibilité mais au moins il reste trop chaud c'est ça merci je suis trop contente voilà on espère que ces deux soit vous auront plu oui n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Emily pour voir la première partie je le répète mais on lui remettra la vidéo à la fin de celle-ci et tu remarqueras qu'on a des idées différentes c'est vrai il n'y a rien eu quasiment quoi ouais franchement ouais on a rien fait en double et à part la palette de make-up c'est assez unisexe aussi ouais finalement carrément donc on espère que ça vous aura donné des idées oui et je le redis mais n'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires comme ça on pourra s'aider les unes les autres et puis voilà quoi d'autre et puis laissez-nous des petits pouces en l'air abonnez-vous à nos chaînes si vous avez envie qu'on fasse plus de vidéos toutes les deux et puis t'avais dit ici pourquoi on n'en faisait plus trop non enfin on l'a dit sur les réseaux et on l'a dit sur la première partie mais voilà cette année on fait moins de vidéos parce que je prépare un concours donc c'est sa faute c'est ma faute le planning est très chargé du coup on n'a pas le temps tout simplement mais voilà on voulait quand même vous en proposer une pour Noël voilà mais les vidéos reviendront en 2019 on a hâte et si d'ores et déjà vous avez des idées de vidéos de choses que vous voulez voir pareil on n'a pas fait parce qu'on en a fait plein déjà n'hésitez pas à aller voir toutes nos anciennes vidéos si vous êtes en manque je sais que nous on le fait on s'est tapé une barre de rire la dernière fois on regarde dans nos comments on était pétés de rire mais on n'en trouvait plus on n'arrivait plus à respirer on était mal tellement rigolaires bon bref voilà si vous avez envie de rire un coup n'hésitez pas à aller voir et je pense que toi aussi tu as fait le playlist oui donc on a toutes les deux des playlists avec la vidéo ensemble donc comme ça vous pouvez les voir aisément c'est ça voilà et puis on va arrêter de parler parce qu'on parle beaucoup trop on vous fait plein de bisous oui joyeux noël si on ne se comprend pas d'ici là faites bien vos cadeaux profitez et puis passez de belles fêtes oui bisous bisous Sous-titrage ST' 501